Monsieur le Premier ministre. Comme premier engagement, notre volonté est de ramener le déficit de notre pays à 5% en 2025. Notre objectif est de remettre notre pays sur la bonne trajectoire pour revenir sous le plafond de 3% en 2029 dans le respect de nos engagements européens. Comment faire ? Le premier remède de la dette, c'est la réduction des dépenses. Le troisième remède est d'ordre fiscal. Nos impôts sont parmi les plus élevés du monde. Mais la situation de nos comptes demande aujourd'hui un effort ciblé, limité dans le temps, un effort partagé dans une exigence de justice fiscale. Ce partage de l'effort nous conduiront à demander une participation au redressement collectif aux grandes et aux très grandes entreprises qui réalisent des profits importants. Nous revaloriserons le SMIC de 2% dès le 1er novembre par anticipation de la date du 1er janvier. Ensuite, il reste dans notre pays des branches professionnelles dans lesquelles les minimas sont inférieurs au SMIC. Ce n'est pas acceptable et cela fera l'objet de négociations rapides. L'État y veillera. Sur les retraites aussi, il faudra reprendre le dialogue. Il est impératif de préserver l'équilibre durable de nos systèmes de retraite par répartition. Pour autant, certaines limites de la loi votée le 15 avril 2023 peuvent être corrigées. Les questions des retraites progressives, de l'usure professionnelle, de l'égalité entre les femmes et les hommes face à la retraite méritent mieux que des fins de non-recevoir. Chaque année, plus de 100 000 obligations de quitter le territoire sont prononcées, mais des dizaines de milliers de migrants en situation irrégulière se maintiennent indûment sur notre territoire. Le résultat, mesdames et messieurs les députés, c'est que nous ne maîtrisons plus de manière satisfaisante notre politique migratoire et la conséquence, c'est que nous n'atteignons plus de manière satisfaisante notre objectif, et je dirais notre devoir républicain d'intégration. Nous proposerons de faciliter la prolongation exceptionnelle de la rétention des étrangers en situation irrégulière pour mieux exécuter les obligations de quitter le territoire français. Nous n'accepterons aucune remise en cause des libertés conquises au fil des ans. Je pense à la loi portée par Simone Veil, sur l'IVG. Il n'y aura aucune remise en cause de cette loi désormais protégée par la Constitution. Aucune remise en cause de la loi sur le mariage pour tous. Et aucune remise en cause des dispositions législatives sur la PMA. Sous l'impulsion du président de la République et avec les ministres de l'Europe et des affaires étrangères, nous continuerons à agir au service de la paix, au service de l'influence française, au service de la sécurité en Europe et dans le monde. Mesdames et Messieurs les députés, la France restera aux côtés du peuple ukrainien. La France restera également active aux Proches et au Moyen-Orient. Quelques jours avant le triste anniversaire du 7 octobre, nous pensons à toutes les victimes des attaques terroristes du Hamas. Nous pensons à tous les otages dont nous exigeons la libération et parmi eux, nos compatriotes. Nous pensons aussi, je pense aussi à toutes les victimes civiles palestiniennes. Cette violence n'a que trop duré. Voilà pourquoi la France, à peine, continuera d'appeler un cessez-le-feu à Gaza. L'aggravation de la situation au Liban, un pays si proche et si cher à la France et que je connais bien, exige là aussi notre pleine mobilisation avec nos partenaires de la région, les Etats-Unis et Européens, pour faire cesser au plus vite les hostilités qui menacent gravement, gravement la stabilité de toute cette région. Sous-titrage ST' 501